bonjour à tous et bienvenue sur opentito.com dans cette vidéo nous allons créer la page d'authentification de notre application voilà comme vous vous le rappelez très bien la dernière fois nous avons créé ce slider et on veut au moment où on clique sur ce bouton là sur commencer on veut aller à la page à la page d'authentification j'ai déjà commencé à travailler sur cette page c'est le 1 sur 2 de la page d'authentification nous allons nous avons ajouté une image d'arrière-plan que j'ai téléchargé depuis un splash.com et j'ai rajouté un logo que j'ai préparé moi même et ce petit formulaire login et mot de passe pour se connecter il nous reste une autre vidéo pour ajouter le bouton de de connexion et les boutons des réseaux sociaux pour se connecter par exemple avec facebook ou avec google plus donc on commence et avant tout je vous invite à aller à notre chaîne youtube et s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et dites nous si c'est si cette formation vous semble intéressante ou non comme ça on peut améliorer le contenu de notre chaîne youtube allez on y va voilà je vais ouvrir mon projet sur visio code studio visio code et je vais commencer avec la création d'une nouvelle d'une d'une nouvelle page et unique j'ai né et pétit log in voilà la page log in la classe log in s'appel comment log in page donc je vais maintenant comme nous l'avons fait avec la page où elle comme je dois enregistrer cette page de mon application tu viens à appétit pour mon du point tès et j'importe je viens ici j'ai ajouté une longue une pêche et c'est encore une fois une longue une pêche donc maintenant nous avons enregistré notre page log in par la suite je vous donne un petit astuces parce que on veut travailler sur cette page il est préférable de mettre cette page la la page d'accueil de notre application comme ça pas la peine de cliquer plusieurs fois pour arriver à cette page donc il vaut mieux aller à app et point qu'un point tès ici je vais appeler login au lieu de ma le camp page pour rendre cette page là la page d'accueil de mon application et par la suite vers la fin de de mon application je vais modifier cette page pour rendre au camp page la page d'accueil réel de notre application voilà maintenant je vais lancer mon app voilà à quoi ressemble notre page log in page donc ce qu'on veut faire c'est d'ajouter premièrement une image d'arrière-plan puis le logo puis le petit formulaire pour se connecter à notre application donc on commence premièrement avec la mise en place d'un image d'un image d'arrière-plan je vais ici à cette page là je vais supprimer ce contenu là donc ion content ion content class bg par exemple image et je viens ici à login.sss je viens ici on va voir les deux l'image avec laquelle avec laquelle je vais travailler je vais la placer comme d'habitude à cette images ici voilà voilà ce que j'ai fait j'ai ajouté une image une image d'arrière-plan là cette image là dans les pitch au centre avec baganser scover pour qu'il occupe la totalité de notre application voilà donc je vais voir le résultat voilà maintenant nous avons cette image là l'image d'arrière-plan par la ensuite je vais rajouter le logo ici et j'ai préparé un logo voilà mon logo je viens ici image charge c'est parce que je travaille sur ce logo il est placé au centre voilà mon logo je veux bien le mettre ici donc la classe logo display block margin auto with 50% margin top de VH voilà notre logo est au centre maintenant je vais commencer à travailler sur les deux inputs le label et la zone de texte la première pour le username et la deuxième pour le password je vais commencer la création d'une liste pour voir comment créer une liste c'est très simple IonList et au sein de cette IonList j'ai ajouté un item, un élément IonItem et puis IonLabel ici et par la suite and IonInput ici je vais écrire user name ou nom d'utilisateur user name enter user name par la suite et puis je vais écrire user name pour le numéro de par la suite Voila, le username, maintenant, ici, c'est un input de type text, text, on le placeholder, face, ranger, je vais ajouter, material username, ici, pour ce label, la couleur, et je vais appliquer une. Je vais vous montrer comment faire pour appliquer une couleur différente, que celle déjà existante est offerte par Eonic. Je vais l'appeler blanc, ou la couleur blanche, par exemple. Et ici, le font size est de 12 pixels. Voilà, maintenant, je vais rajouter à Eonic une couleur qui s'appelle une couleur blanche. Si vous vous rappelez très bien de la couleur EBEBEB, on va lui donner un nom blanche. Et à chaque fois qu'on a besoin d'appliquer cette couleur, on écrit blanche. Donc, pour définir une nouvelle couleur, vous allez à thème, variable, et ici, vous déclarez une nouvelle variable, que je vais appeler blanche. Et vous lui donnez la valeur EBEBEB. Et voilà. Par exemple, je vais essayer Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais recopier donc ce même IonItem. Et ici, c'est pour password. Voilà le résultat. Je vais ajouter une classe ici. Je vais l'appeler Item. Et je vais travailler sur la même pour ce deuxième label. Voilà. Je vais faire ici Set. Faut voir. Hop. Voilà. Ce qui fait Inset. Voilà. Pour ce label ici, je vais ajouter Staked. Voilà. Ce qui fait Staked. Je vais faire la même chose ici. pour ce label voilà ce que je vais faire par la suite c'est de rendre cet arrière-plan transparent voilà je veux rendre ces deux items transparents pas dans ça je veux la mettre ici celle-là ici et la sur une ici donc je veux un item qui soit transparent donc background color lgba transparence 0 voilà donc c'est une transparence 0 et je veux aussi que cette que ma liste soit au centre de la page j'ai ici à une liste c'est la liste voilà la largeur 50% position absolue à droite 100 pixels et positionnement automatique et margin auto voilà le résultat final donc à quoi ressemble la première partie de la page des temps d'authentification dans notre application voilà c'est donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo nous avons vu comment ajouter une image derrière plan comment ajouter des zones de texte en parlant ici avant de terminer ici l'input doit être de type password pas de type texte voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo nous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur les commentaires et comme d'habitude je vous recommande d'aller aussi s'abonner à notre chaîne youtube et rejoindre notre groupe facebook merci de nous avoir suivi et à la prochaine vidéo bye 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 bye